Dans le domaine de l'éducation, par exemple, vous allez trouver un programme applicable de l'élémentaire au supérieur basé sur ses écrits, avec une classification et un sectionnement net des cycles moins élémentaires jusqu'au niveau supérieur. Sans compter maintenant le système d'enseignement, mais également un rare pédagogue qui enseigne dans ses universités des ouvrages qu'il a composés lui-même. Alors ça c'est une approche inédite qui va nous replonger vers ce que nous avons l'habitude de voir ou de visiter, c'est-à-dire les grandes expositions sur le mouddhisme qui constituent un temps fort dans l'organisation de ces grandes journées culturelles chez Armadou Bamba. Je sais aujourd'hui que les thématiques sont importantes, on a parlé des grandes expositions, on a parlé évidemment d'un festival, on a parlé d'une conférence avec beaucoup de plusieurs panels, Seigne Youssou va y revenir, mais je voulais juste revenir sur la question des grandes expositions sur le mouddhisme. Alors Seigne Youssou, est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur l'essence de ces grandes expositions ? Parce que je vous avais promis justement des surprises, on va y revenir, mais en attendant, parlez-nous un peu des grandes expositions sur le mouddhisme avec Isbou Tarkia à l'époque derrière les étudiants mouddhistes. Merci. Les grandes expositions constituent donc un espace extrêmement important et riche dans le cadre de ce partage avec les autres, dans les rendez-vous mondiales du donné et du récent d'or. Vous savez que Isbou Tarkia, depuis l'époque où on parlait de d'ailleurs des étudiants mouddhistes, a toujours travaillé dans le patrimoine culturel du mouddhisme, dans la recherche, dans l'éducation, dans les études. Et par rapport à cela donc, nous avons toujours travaillé pour vulgariser le message de Cheikh Amourbam. C'est dans ce cadre donc qu'une première expérience a été vécue sous le califat de Cheikh Abdelhad Baké, qui nous a accompagnés, mais qui nous a également soutenus, car le terrain n'était pas très favorable. Parce que vous savez... Pourquoi le terrain n'était pas favorable ? Le terrain n'était pas très favorable, parce que c'est normal. C'est normal, c'est normal, quand un mouvement est créé au sein du campus universitaire des étudiants, à une époque où, nous savons qu'il y avait les retombées de mai 68, donc après mai 68, il y avait un climat qui était vraiment au niveau mondial, qui était compris dans un sens où un étudiant musulman, ce n'était pas facile de faire confiance en lui. Mais en deux termes, on avait, en fait, il faut le dire, on avait peur de vous. On avait peur de l'intellectuel qui vivait de façon sincère l'authenticité de sa foi, mais également qui était ouvert à toutes les formes de connaissances qui n'étaient pas meilleures. Par rapport à cela, on pouvait penser à cela. Mais l'expérience a montré que nos aînés qui ont fondé le mouvement, ils étaient sincères au début, et aujourd'hui, le périple, les retombées, la consécration en ce jour, 40 ans après, mais tout le monde dit que Hizbou Tarkièdakou doit communiquer, parce que c'est un héritage qui appartient à Selim Touba. Les résultats sont là, dans l'éducation. Les résultats sont là dans la personnalité même musulmane de ceux qui sont passés au sein de Hizbou Tarkièdakou. Ils sont partout, dans leur manière d'assimiler les valeurs de travail, dans leur manière de vivre intensément les valeurs culturelles de base de l'islam, dans leur manière de rester mourir, mais de ne pas être entaché par des formes d'assimilation culturelle qui peuvent nous dévoyer. Vous savez, dans le système éducatif, il y a quelque chose qui est très important, on en a parlé tout à l'heure, l'islam est une religion qui est universelle, qui est, le Coran est transcendant, est un message qui transcende les temps, qui transcende donc les frontières. Mais également, il s'adapte au réceptacle socio-culturel. Ça veut dire, nous pouvons être des Sénégalais avec notre propre identité, mais vivre intensément les valeurs culturelles islamiques. Ne pas être assimilé à un occidental, mais ne pas être assimilé également à, ne pas confondre, je veux dire, pan-islamisme et pan-arabisme. Nous pouvons ne pas être des Arabes, les Arabes sont des Arabes, nous, nous sommes des Africains, mais également, on se partage ce qui est commun à nous tous, qui est un héritage islamique qui appartient à toute l'humanité. L'islam. Alors, donc, merci Seigneussou. Nous allons faire un petit saut en arrière vers les années 80. On les nomme, mais ils étaient appelés étudiants mourides. Dans un cadre appelé d'ailleurs des étudiants mourides, c'était au sein du campus universitaire de Dakar, chez Anta Diop. Nous allons voir en 1986, ce que disait Seigne Atoujani, alors responsable d'ailleurs des étudiants mourides. ... ah ah oui ah 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, ils étaient des étudiants, mais après, les étudiants sont devenus des professionnels. Donc, ça veut dire que le lien fondamental umbilical, qui était l'université, devait changer quelque part, mais eux ne voulaient pas que cela constitue une entrave au vécu quotidien de leurs besoins spirituels, de leur nourriture spirituelle. Alors, que s'est-il passé entre-temps ? Voilà, c'est une question très importante et on voit qu'en 1975, généralement, il faut quatre ans à l'université pour avoir la maîtrise, sans la spécialisation. Donc, il faut compter à partir des années 79, 80, 81 et plus, beaucoup d'étudiants qui sont sortis de l'université et qui ont regagné les sphères professionnelles. Mais, avec le vécu qu'ils ont eu à l'ADAR, la nourriture spirituelle, la soif qu'ils ont étanchée dans le vécu intense des valeurs culturelles de base du monedisme, que Cheikh Ahmoud Bamba a réhabilité, ils ne pouvaient plus se séparer de l'entité. Et cela a abouti à la création de ce qu'on a appelé le rassemblement des anciens étudiants et des sympathisants. Des sympathisants, pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres adeptes mourides, commerçants, mécaniciens, tailleurs, cultivateurs, pêcheurs, en quelque sorte, des gens de toutes les catégories socio-professionnelles qui ont vu dans ce mouvement l'incarnation des valeurs de travail, des valeurs de foi, des valeurs d'abnégation, du monedisme, en quelque sorte, et qui voulaient aspirer à mouvement. Donc, ce n'est pas une corporation fermée, réservée strictement aux étudiants. C'est devenu également une autre ouverture et on a parlé du rassemblement des anciens étudiants et des sympathisants. Mais également, les élèves qui étaient les cadets, qui étaient déjà dans les lycées, aspiraient déjà à ce mouvement, voulaient également s'abreuver à ses sources sans pour autant atteindre déjà l'université parce qu'ils n'avaient pas encore le mat. Et le daire des étudiants, des élèves mourides du Cap-Vert est né un daireux qui, maintenant, va essaimer au-delà des lycées que nous connaissons, qui étaient d'abord Blaise Djaïn, Delavaux, souvent Vauvo, etc., pour maintenant descendre à un niveau encore plus bas, les CM, et même jusqu'à dans les écoles élémentaires. Et c'est finalement devenu une demande collective qui devait, de toute façon, dans la mesure du possible, satisfaire les différentes expressions de besoins, c'est-à-dire accepter tout le monde sans pour autant qu'il y ait une coloration de statut. Et ainsi donc allait naître, justement, le daire des étudiants mourides par extension qui est devenu Isbou Tadrioum. Alors, je vous remercie. Je veux bien, M. Diop, revenir maintenant sur la question fondamentale des grandes journées culturelles chez Ahmoudou Bamba. Grandes journées culturelles qui impliquent l'association des compétences, des services compétents, l'association des personnes ressources, la combinaison des moyens et des stratégies, aussi bien au plan national qu'international, cela requiert une organisation, cela requiert, comme on dit, un bon management. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes organisé au niveau de votre comité, votre comité d'élection ? M. Hassan, vous allez me permettre juste de compléter la mine par une phrase. Alors, une minute. Une minute. Vous savez comment il faut comprendre cette soif spirituelle, de spiritualité et de perfectionnement qui venait d'être étanchée au sein du Dara, de la Dara Isbou Tadriya, daire des étudiants mourides. Il faut distinguer deux phases, le phénomène de civilisation et l'œuvre de civilisation. Le phénomène de civilisation, c'est-à-dire le phénomène daire, c'est extrêmement important, mais c'est une étape et c'est une phase. On se réunit au sein du campus universitaire, dans une chambre, on boit du thé ensemble, on discute, on prend des thématiques, on discute. Mais après, chacun retourne chez soi avec ses habitudes. Mais quand on crée un cadre, à partir de 1981, le cadre était devenu un cadre permanent, avec un système de valeurs et une référence qui est intangible. C'est-à-dire les valeurs culturelles de base réhabilité par Cheikh Amour Bamba. C'est des valeurs islamiques qui sont perpétuées et développées à partir des activités phares qu'on vit au sein du campus. Il y a des activités d'enseignement, donc des sciences religieuses, il y a des activités d'animation, il y a également des activités d'administration, des activités sociales, etc. À partir de ces activités, on façonne l'individu. On façonne un profil culturel qui va être affranchi de ses pesanteurs. Avant, on disait, on sentait un vide, maintenant on recouvre sa personnalité et son authenticité. Ça, c'était un passage. Et je vais compléter tout juste pour fermer cette parenthèse, pour dire que le mouririsme n'est pas une confrérie. C'est juste pour compléter mon ami, M. Kébé. Le mouririsme n'est pas une confrérie, c'est extrêmement important de retenir cette phrase. Alors, nous, 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 en fait, nous allons en faire une thématique spécialisée, mais là, nous allons parler justement de ces grandes journées culturelles. L'organisation stratégique, côté management. L'organisation stratégique, on doit d'abord insister sur la caution morale. Parce que c'est ce qui relève de l'autorité suprême du mouririsme, la religion des mouriristes, qui a d'abord validé, qui a donné une consécration, qui a apporté sa bénédiction sur ce projet. C'est extrêmement important. Cette caution morale fait être un aspect extrêmement fondamental parce que tous les autres, toute la communauté mouririste, je dirais même toute la communauté musulmane, va maintenant, à partir de cette caution morale, accepter et partager ces journées. En tant que l'événement, en tant que tel, on va partager ça avec tout le monde. Chacun voudrait y participer parce que, pour recueillir, donc, de la bénédiction qui émane de l'autorité suprême du mouririsme. Nous rendons grâce à Dieu, parce que, et là, je parle au nom du responsable moral des États-Unis et du président promoteur de ces journées, Sénatou Diagne, qui voudrait saisir toute occasion pour rendre grâce à Dieu et remercier toutes les autorités religieuses qui sont derrière la Khalifa Générale des Mourites, au sein de la communauté mourite et au sein de la communauté musulmane. Ils nous ont toujours accueillis à bras ouverts, avec un cœur vraiment très, 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 qui montre une satisfaction pour accueillir ces grandes journées culturelles, comme une avancée sur le plan, donc, de la gestion de ce que nous partageons ensemble, l'islam en l'occurrence. Mais également, la structuration, on sait que l'approche de management doit oublier aux règles établies et les règles les plus partagées au niveau mondial. En matière de management, il faut une structure décisionnelle et une structure qui exécute. Mais également, des process qui vont gérer les programmes, la planification, le contrôle et l'évaluation, donc, le suivi et l'évaluation. Par rapport à cela, donc, déjà, le comité directeur qui supervise est une structure qui a été créée pour gérer la responsabilité, donc, du projet. Mais c'est une structure qui est très ouverte, parce qu'il y a, ou je peux désigner, par exemple, trois branches extrêmement importantes, un conseil d'orientation, un conseil consultatif, mais également un conseil permanent. Cela permet d'élargir la structure à toutes les compétences et tous les experts au sein de la communauté moulite et au sein de la communauté musulmane, et même d'autres qui sont des compétences sur le plan purement technique, avec qui nous sommes obligés de travailler dans le cadre de la réussite de ces journées. Donc, le comité directeur a pris toutes ses dispositions pour gérer le projet. Alors, monsieur, 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 je vais revenir, parce qu'en réalité, le temps nous est compté. Mais c'est simplement pour dire qu'en fait, à l'entendre parler avec l'enthousiasme, avec justement la projection qui est faite dans le temps pour ces résultats attendus, l'on se dit, c'est quand même grandiose ce qui va se passer. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait être l'attente des populations, des populations sénégalaises, des populations du monde entier, vous qui travaillez dans le monde social ? Oui, Céline Hassan, moi, je vais commencer d'abord par apprécier l'élément. Ça m'a vraiment touché et ça montre vraiment la persévérance, n'est-ce pas, du groupe d'Izboutar Kheer. Mais j'en félicite, au passage, j'en félicite Céline Atugyan, qui, depuis le début, n'a pas abandonné, n'a pas laissé. Et pourtant, il a tout entendu, il a tout vu. Voilà, on habite à Touba, on sait ce qui se passe, n'est-ce pas ? Voilà, donc on le félicite et on l'encourage vivement. Voilà, pour revenir à votre question, moi, je pense que chaque mouride, je dirais même pas chaque mouride, mais chaque musulman, aujourd'hui, doit faire face de ce qui est l'œuvre de Céline Touba et essayer de se faire voir dans le mouridisme, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est valable pour tout le monde, c'est pas seulement pour les mourides. Donc, il faut faire le point sur ses principaux rapports avec le Cher. Qu'est-ce que le Cher a fait pour nous ? Et qu'est-ce que je suis en train de faire, moi, personnellement, pour le Cher ? On ne peut rien faire pour le Cher, parce que tout ce qu'il a, il a déjà. Mais au moins, qu'on puisse être des musulmans, être et rester sur la bonne voie, n'est-ce pas ? Et c'est ça qui fera sa fierté. Donc, ça, c'est un point très important. Mais également, faire l'état de ses comportements personnels. Voilà, ça, chaque mouride, quand il se réveille, il doit se dire, est-ce que moi, je suis sur la bonne voie que le Cher, que le Cher Amoud Bamba avait tracé ou pas ? Mais également, il faut chercher à s'identifier parmi les mourides. Est-ce que je suis réellement un mouride ? C'est quand même difficile. Oui, c'est difficile. Est-ce que je suis réellement un mouride ? Mais c'est une question qu'il faut se poser tous les jours. Quand on fait partie d'une communauté, il faut se poser des questions, se mettre en question. Est-ce que je fais partie de ce groupe ? Est-ce que les dispositions qui ont été établies par le groupe, est-ce que je les respecte ? Est-ce que je suis toujours dedans ou pas ? Ça, c'est très important. Et donc, voilà, il faut comprendre également que ces journées-là, ou bien même, bon, voilà, les expositions et tout ce qui va se faire pendant ces journées-là, participent également au développement de notre pays. Le mouridisme pèse lourd dans le développement du pays. Moi, je le dis tout le temps. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, tout le monde sait ce qui se passe. Voilà, donc le mouridisme a un poids lourd. Et ce poids-là, il faut l'exploiter pendant ces journées-là. Il faut le montrer, n'est-ce pas, pour que le monde musulman, la humaine musulmane, la humaine islamique puisse voir les œuvres de Srin Touba, voir tout ce qu'il a fait pour les mourides et pour la communauté musulmane. Et surtout, avec toute sa capacité d'apaiser les tensions du cœur, les tensions sociales, par ce message de rassemblement, de cohésion sociale, de l'entraide, de la solidarité. Je vais donc revenir sur une question fondamentale. Quand on fait ce genre d'appel, le monde entier se prépare à répondre. Quand on lance ce genre d'appel, les chercheurs se mobilisent, les écrivains aussi, les spécialistes de l'enseignement religieux, tous aujourd'hui sont en attente. Alors, le comité scientifique a du pain sur la planche. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous avez préparé pour accueillir tout ce beau monde, mais surtout, leur donner l'opportunité de pouvoir s'exprimer, de partager en tout cas, pour la transmission du message culturel et spirituel. Voilà, merci, Signe Assane. Je crois que dans la structuration du comité directeur qui supervise ces journées, Sénus Diou vient de parler de plusieurs stratégies et de commissions, dont le comité scientifique. Il ne faut pas perdre de vue la dimension de ces journées. Séniato a parlé dans son discours tout de suite du rendez-vous, du donner et du recevoir. Et qui parle de cela, va parler inéluctablement d'une rencontre avec des chercheurs, des sommités, qui ne sont pas obligés d'être des Sénégalais, qui peuvent ne pas parler le Wolof, comme nous et les autres, et qui comprennent d'autres langues et qui ont besoin de cette information d'hémoridisme. Parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Séniato Diagne, responsable moral, l'a dit tout de suite, il a parlé de la bonne information d'hémoridisme. Pour réparer quelque part, quelque chose, comme il l'a dit, vous ne communiquez pas assez. Et pour cela, vous permettez aux gens de dire n'importe quoi sur vous. En fait, pourtant, il n'a pas de problème de faire rien, mais de la bonne information aussi pour le moudidisme. Qui dit quoi pour le moudidisme et qui a justement... Déjà, nous avons parlé tout de suite de l'éducation et de la formation. C'est le moment de montrer l'école du moudidisme, ce que Cheikh Amour Bamba a fait dans ce domaine. Séni Mourikébé vient tout de suite de parler d'économie et dans les valeurs de développement économique. Aujourd'hui, si nous prenons l'exemple de l'agriculture qui mobilise un chiffre important dans le produit intérêt brut du Sénégal, que serait cette phase sans l'apport de Mourit. Depuis la colonisation, nous assistons à un bon en avant de cette agriculture et le rapport politique de 1926. Le gouverneur général dit que si nous avons laissé cette puissance Mourit se constituer et qu'elle pourrait être plus tard source de difficultés, il faut se féliciter de l'action de Mourit qui a participé à développer activement le pays. Et si aujourd'hui le Sénégal, depuis l'indépendance, peut être cité parmi les premiers pays exportateurs et producteurs d'Arachide, les Mourites ont joué une partition irremplaçable dans ce maillon, à commencer par l'agriculture, le bassin arachidier, la conquête des terres neuves, et ils ne sont pas seulement dans l'agriculture dite traditionnelle, il y a l'agriculture vivrière et là le Sénégal et l'histoire leur donne aujourd'hui raison dans l'appel vers l'autosuffisance alimentaire et un retour à la terre qui a été pronui depuis. Aujourd'hui il faut voir les villages Mourites qui se sont constitués il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui de petits amours sont devenus des villes, des départements qui comptent réellement dans le dispositif administratif du Sénégal. Et nous avons suivi l'actualité lorsque le relief général de Mourite, Tchersi du Mortar, a appelé pour le retour vers les terres, ça a été en tout cas une bouée de sauvetage au Sénégal parce que ça a donné un impact, ça a boosté la capacité de production agricole au Sénégal. Mais ils vont venir ces chercheurs, ils vont venir avec toutes les compétences dans tous les domaines. Voilà exactement et pour cela il y aura comme d'habitude dans ces grands rendez-vous du genre au niveau international l'accréditation qui obligatoirement va passer par un site internet qui sera décliné bientôt où ils pourront s'enregistrer, recevoir les appels à communication, les orientations, le programme détaillé, les thèmes des conférences, des panels et surtout de toutes les communications. Et qui parle également d'un événement d'une dimension internationale ne va pas oublier un aspect important à la traduction qui sera professionnel au top comme dans l'ensemble des grandes conférences et des colloques sur le plan international avec l'anglais, l'arabe et les autres langues internationales qui permettront à ces chercheurs de venir communier pour apporter également, mais également recevoir dans ces aspects ce que le moïdisme a réussi. Nous avons parlé de l'éducation, nous avons parlé de l'agriculture, mais en même temps sur le plan de la paix, de l'appel à la cohésion sociale, du Coran qui reste le référentiel fondamental de l'islam. Qu'est-ce que Cheikh Ahmad Obama a fait par rapport à ce message ? Par rapport à ce message, je vous rappelle que vous suivez avec moi l'antenne hebdomadaire des grandes journées culturelles chez Ahmad Obama initiées par Hezbo Tarkhia et qui vont s'organiser le 15, le 16 et le 17 juillet 2016 à Dakar. Mais pendant justement que nous sommes en train de vivre la ferveur dans la préparation, l'effervescence, c'est ça le mot, l'effervescence, à Touba comme à Dakar comme sur le plan international. Je vous propose de suivre ce qui se passe à Dakar. C'était le vendredi dernier à Pekine avec le conservateur Hezbo Tarkhia qui a rendu visite à ses autres homologues, organisateurs d'Aïra et ensemble ont communié justement pour donner le ton vers les grandes journées culturelles. Après les étapes de Usune Ben Tali, parcelle assainie, le comité d'organisation des grandes journées chez Ahmad Obama a dépêché sa branche locale à Pekine, précisément au quartier Medina de Pekine Nord. L'étape de Pekine est marquée par un écaille à bras ouvert du comité d'organisation afin de franchir un grand palier en direction des grandes journées culturelles chez Ahmad Obama prévues les 15, 16 et 17 juillet 2016. Tous les condisciples mourides de Pekine sont impliqués sans exception et les musulmans d'une manière générale. Les dara, daira, imam et chefs de quartier sans oublier les autorités administratives du musulman pour la réussite de cette activité. Pour le moment, nous sommes à deux.